Pour les journées du patrimoine, la station d'épuration de la Ciotat a ouvert ses portes au public, venue découvrir un lieu peu commun. J'ai été assez surprise de savoir et de voir qu'il y avait une station d'épuration en plein centre-ville. C'est une station urbaine, c'est une particularité, c'est-à-dire que tout se passe dans un bâtiment qui fait quasiment l'intégralité de la rue. Un public venu pour comprendre comment ici les eaux usées de la commune sont dépolluées. Voir comment fonctionne une station d'épuration, du début à la fin, à partir du moment où ça part dans les toilettes ou dans les évacuations, jusqu'au traitement. On récupère de l'eau brute, c'est-à-dire de l'eau usée, de l'eau qui vient des ménages, qui vient des entreprises qui sont sur la commune. Une fois qu'elles sont passées par le traitement physico-chimique et le traitement biologique, on a une eau qui est apte à être rejetée au milieu naturel, mais ce n'est pas pour autant de l'eau potable. On a rajouté à partir de 2006 la filière biologique. Et là, à ce moment-là, on a un rejet d'une grande qualité. On est passé sur des stations équipées, en plus de ce traitement physico-chimique, d'un traitement biologique, c'est-à-dire un massif filtrant de matériaux sur lesquels reposent des bactéries. Et en fait, ce sont ces bactéries-là qui mangent les dernières pollutions résiduelles du traitement physico-chimique. Et aussi un passage par le laboratoire de la station, où l'on effectue habituellement les contrôles réglementaires de la qualité des eaux traitées. Les visiteurs ont pu observer une partie du processus de dépollution, une expérience en miniature qui montre comment les matières organiques sont séparées pour être ensuite recyclées. L'eau, quant à elle, sera encore traitée avant d'être rejetée, purifiée dans le milieu naturel.